Direction la Côte d'Ivoire, quelques jours sont déjà passés. Après le décès tragique de l'activiste des réseaux sociaux, l'activiste ivoirien Bob Lee ne cesse d'alimenter la toile et aussi des révélations sortant un peu de part et d'autre. De la part du Révérend Général Kamil Makosso accusant Insigne de la mort à Zeke de Bob Lee, le Révérend Général Kamil Makosso n'en a pas fini dans le milieu du showbiz. Le Révérend Général Kamil Makosso profite de l'occasion et offre Insigne une rendue rauveur à sa fille Kim Makosso pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go! Le pasteur des réseaux sociaux, le Révérend Général Kamil Makosso a décidé de poser un acte inattendu à l'endroit d'un être tressé en lui offrant une rendue rauveur. Il s'agit notamment de sa fille Kim Makosso qui a fait preuve d'une maturité en répondant ainsi aux attaques de ses détracteurs sur les réseaux sociaux. Après son idyne avec Arsène Méry, Kim Makosso s'est fait moquer sur la toile pour être tombé dans les oubliettes sur les réseaux sociaux. L'humoriste béninois est retourné en France et mène sa vie comme si de rien ne s'était passé. La fille du pasteur a donc répondu à ses moqueries en cette émessie. Arsène c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, dont je le soutiens naturellement, car de la façon dont il me soutient, c'est comme cela que je vais lui rendre la pareille, d'après les dits de Kim. Mais je vois, je vois que quand je le fais, certaines personnes disent que j'en fais trop, car pour ces personnes, Arsène ne me calcule même pas. Je suis désolé, mais j'ai pas besoin qu'il me calcule. Et c'est dans ce sens que le révérend général Kamil Makosso a été tellement fier de sa fille pour sa réponse qu'il a décidé de lui offrir une nouvelle rendueur au vœu. Rappelons, rappelons qu'il lui avait déjà offert une rendue au vœu lorsque celle-ci se faisait moquer pour son physique sur les réseaux sociaux. Je vais changer ta rendue au vœu dans cette zone, ma fille. La noix ne me plaît plus. Je te donne la blanche et t'as un métier, garde la noix. Nous les Makosso avons compris que le royaume de Dieu appartient au violon, dont ma fille faisons très bien, a-t-il déclaré. Le décès de Francis Ouidi ne cesse d'alimenter la toile en Côte d'Ivoire, ne présente Laurent Barbeau inconsolable. Laurent Barbeau pleut ainsi, un camarade de lutte très marquant à Abidjan. Le présent du PPSI s'exprime ainsi, sur son vivant hommage qu'il doit rendre à M. Ouidi. Le présent du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire n'abrégé PPSI, Laurent Barbeau a dipluré, un camarade de lutte en Côte d'Ivoire, après le décès survenu le 3 juillet 2023 de l'ancien présent du Conseil constitutionnel ivoirien, M. Francis Ouidi. La Côte d'Ivoire peut ainsi un grand serviteur de l'État, mais également l'un de ses meilleurs juristes, dont la compétence a conquis le monde université au-delà de l'Afrique. A titre personnel, je pleure, je pleure un camarade de lutte dans la peau, la peau au combat pour la conquête des libertés et le retour triomphal au multipartisme, nous a réunis pendant plusieurs décennies, a déclaré M. Laurent Barbeau dans un communiqué, parvenu en ce matin, en cette circonstance particulièrement douloureuse pour sa famille, et aussi pour la nation ivoirienne, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI, et moi-même, tenons à saluer la mémoire de l'illustre disparu en ce 3 juillet 2023. Je présente, au nom du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI, et à mon nom propre, mes sincères condoléances à son épouse, à ses enfants, à sa grande famille, et aux militants et sympathisants du Parti ivoirien des travailleurs en abrégé PIT, a ajouté le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI. Pour rappel, M. Francis Ouedi, l'ancien ministre et l'ancien président du Conseil constitutionnel ivoirien, est décédé le lundi 3 juillet 2023 à l'âge de 87 ans.